Générique Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mon Quotidien TV. Écoutez, aujourd'hui c'est vraiment un plaisir inouï, inestimable. Je parlais de quelque chose qui me tient à cœur, la confiserie. Et j'ai avec moi le spécialiste des bonbons et des gâteaux, Vincent Porchet. Bonjour Vincent. Bonjour José-Pierre. Comment ça va ? Très bien, très bien. En bien forme, je vois ça. Toujours. C'est ça qui me fait plaisir pour avoir travaillé quelques années dans le monde de la confiserie, des gâteaux. C'est qu'il y a toujours cette bonne humeur dans les pâtisseries, dans les confiseries. Parce qu'on vit quand même dans le monde du plaisir. Tout à fait. Je pense que c'est lié, en effet. Aimer le produit, aimer ce qu'on fait et associer le travail et le plaisir avec un peu d'histoire dans notre cas. Exactement. C'est un bon cocktail. Alors Vincent, en deux mots, si on devait te résumer aujourd'hui. En deux mots, je suis un passionné de confiserie, passionné de gastronomie, passionné d'histoire. Et depuis quelques semaines, j'en ai fait mon métier, puisque j'étais auparavant directeur des ressources humaines. J'ai commencé par écrire un livre sur la confiserie. Celui-ci ? Qui retrace tout à fait, oui, bonbon de toujours. En passant quand même. Qui retrace l'histoire des différentes confiseries, région par région. Chaque région a évolué dans différentes techniques ou avec différents produits de base et disponibles localement. Et ça remonte au Moyen-Âge pour la France. Donc voilà, très riche histoire et bien sûr, beaucoup de gourmandise, puisque derrière cette histoire, l'intérêt, c'est de retrouver les fabricants qui produisent ces produits de façon le plus artisanale possible et surtout avec les recettes d'origine pour retrouver les goûts originaux. Donc voilà, ça a été une quête de 10 ans jusqu'à ce projet d'épicerie du patrimoine qui a séduit pas mal de monde. Et aujourd'hui, voilà, on est au lancement de cette marque. Une sacrée quête, parce que ce n'est pas un petit ouvrage, c'est quand même un sacré bouquin quand même. Il y a de quoi, dans un petit moment ? Alors, ce livre représente là 80 confiseries qui a été écrit avec presque une centaine de confiseurs qui ont participé à me relire, à me donner des conseils et des anecdotes. Il faut savoir qu'en France, on dénombre 650 confiseries environ. Qu'on est le seul pays, je pense, au monde qui peut se tarier d'avoir un tel panel de produits sucrés. Et surtout, chaque région de France a sa spécialité, au moins une spécialité sucrière. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je pars à l'étranger, et ça m'arrive, par exemple, dernièrement pour aller au Canada, si je veux offrir un cadeau qui fait plaisir aux gens, c'est de leur emmener soit des gâteaux, soit des bonbons français. Oui, on en trouve effectivement pas mal au Canada, dans les épiceries notamment. Je retrouve régulièrement, les anis de Flavigny sont présents à peu près partout. C'est un bonbon du XVIe siècle. Alors, on a pu parler un petit peu de spécialité régionale juste avant l'émission. On s'est retrouvé quelques points communs sur l'Alsace, entre autres, avec ces fameux gâteaux au pain d'épices. Le pain d'épices, les gâteaux de Noël. Les gâteaux de Noël qu'on appelle les... Bredele. Bredele. Les Bredele, c'est une histoire, c'est même quelque chose... Plusieurs histoires, parce qu'il y a une longue famille, je ne vous citerai pas tous les noms très compliqués, qui changent entre Strasbourg et d'autres villes. Voilà, on ne les prononce pas de la même façon, ou ils ne représentent pas les mêmes gâteaux. Mais enfin, effectivement, on a des formes traditionnelles, des recettes traditionnelles, des gâteaux durs qu'on peut accrocher dans les sapins, des gâteaux plutôt tendres. Et puis toujours, voilà, cette richesse au niveau des arômes, le miel, les épices, la cannelle, qu'on connaît bien, recouvert éventuellement de sucre blanc ou de meringue. J'ai l'appétit là qui gagne. Voilà, oui. Parce qu'on peut pouvoir faire le tour de France, parce que si on part de Strasbourg, on va passer par Commercy. Oui. On va retrouver les fameuses... Alors, à Commercy, on va trouver plusieurs choses, mais on va trouver les madeleines de Commercy. Exactement, ce que je voulais entendre. Et quelques macarons également. Et quelques macarons aussi, oui. Quelques macarons. Les macarons qu'on retrouve également sur Nancy, avec l'histoire des soeurs macarons. Alors, on les retrouve à Nancy, on les retrouve à Amiens, on les retrouve... Alors, il y a neuf villes qui produisent encore du macaron. Neuf sortes de macarons différentes. Neuf sortes de macarons, sans compter le dernier, le macaron parisien, le macaron La Durée, pour ne pas le citer, qui est un peu plus complexe et plus moderne surtout. Mais le macaron a une longue histoire. Il nous vient plutôt d'Italie, importé en France par Catherine Domédicis, qui était une grande gourmande. Et puis, comme la cour était nomade, en se baladant partout en France, elle a semé ou essaimé les idées de ces gâteaux aux amandes, qui sont succulents, et dont les recettes ont été travaillées de différentes façons, un peu partout en France. Le Nord-Pas-de-Calais, non plus, n'est pas en retard sur les recettes de pâtisserie ? Non, non, il y a ce qu'il faut, beaucoup de sucre cuit. Là, c'est plutôt grâce à Colbert qui a installé des raffineries de sucre dans la région. D'accord. Et du coup, la matière première était là. Donc, il n'y avait plus qu'à l'aromatiser et à travailler les techniques de cuisson, d'étirage et de conservation. Vous allez voir qu'on va faire le tour de France. Du Nord-Pas-de-Calais, on passe à la Normandie. Alors là, tous les biscuits à base de pommes. Normandie, Bretagne, on va trouver effectivement des produits faits pour être transportés en mer ou conservés. Je ne l'avais pas préparé, il n'était pas au courant que j'allais lui poser toutes ses questions. Il connaît bien son sujet, mais c'est normal. Le livre est là. Le livre est là. On a bien sûr les caramels. Alors, en Normandie, ce n'est pas trop le beurre salé, mais on est plutôt sur la crème d'Izigny et le beurre d'Izigny, donc des caramels mous. Et puis, les sucres de pommes, de roux. Oui. La Vendée, peut-être un peu plus en retrait sur la... Alors, la Vendée, on va plus tomber sur les gâches. Oui, voilà. Voilà, mais enfin, on a... Les meilleurs, chonguels. Les brioches vendéennes. On va avoir le bois cassé de Saint-Jean-d'Angélie. Je ne sais plus si... Donc, une confiserie assez redoutable. Remarquable d'un côté, c'est que du sucre cuit et tiré. On a vraiment l'impression d'avoir un morceau de bois pétrifié. Et quand on croque, on a un croustillant qui est juste remarquable, avec des arômes de sucre en légère surcuisson, donc très caramels, vanillés. C'est très, très bien. Et quand on arrive sur Bordeaux ? Alors, Bordeaux, on a les bouchons de Bordeaux. On pense souvent à d'autres produits quand on arrive sur Bordeaux. Mais effectivement, le cannelet, bien sûr, aussi. Ça nous rapproche un petit peu plus de la boisson avec les arômes d'alcool et de rhum. Une région très riche, effectivement, aussi, oui. Vous aurez compris que sur toute la France, on arrive à trouver aujourd'hui... Alors, un peu grâce à l'histoire, parce que finalement, c'est les historiens, les hommes d'histoire, qui nous ont un petit peu remis le goût à retrouver des anciennes saveurs, si j'ai bien compris. Oui, alors, c'est... En tout cas, nous, ça a été notre approche. D'accord. J'ai toujours aimé savoir ce que je mange et d'où ça venait. Donc, voilà, la curiosité est née dès mon enfance. La difficulté, ensuite, de trouver des bons produits. Quand on va dans une confiserie, aujourd'hui, on ne sait jamais si c'est un produit artisanal ou un produit industriel. Les MDD viennent compliquer la donne. Et c'est très difficile, je trouve, en tout cas, de trouver un bon produit et d'être sûr de ce qu'on achète. D'où l'idée d'avoir une confiserie qui sera en ligne, qui nous présente aussi bien l'histoire du produit que son fabricant. On n'est pas du tout, nous, on est l'inverse des marques de distributeurs. On va tout vous dire aux consommateurs. Donc, qui a fabriqué tel bonbon et pourquoi on l'a choisi ? Quel est le bonbon le plus ancien en France ? Alors, c'est assez difficile parce que les historiens n'ont pas toujours bien fait leur boulot. Et tout n'est pas bien documenté. C'est très, très vieux. On a beaucoup de produits qui nous viennent de l'Antiquité. On a ici un nougat noir qui remonte à peu près à 600 ans après Jésus-Christ, arrivé à Marseille. Voilà. Donc, c'est certainement une des confiseries connues qui étaient faites plutôt à la maison, à l'époque. Mais c'est certainement une des confiseries les plus anciennes qu'on connaisse. On a ensuite les berlingots. Les fameuses... Donc, le berlingot, on le connaît. Le berlingot, on le situe aux alentours de 1310, à peu près, ce berlingot qui était fait à Carpentras. Alors, c'est le berlingot de Carpentras. On en a dans d'autres villes. Mais voilà, celui-ci, en tout cas, était fait en récupérant le sucre de cuisson des fruits confits. Donc, c'était un produit de récupération. Et on avait un sucre, pas cher, bien sûr, qui avait déjà des arômes de fruits, un petit peu léger. Donc, on les a renforcés à l'époque avec de la menthe et puis après avec beaucoup d'autres arômes. Mais voilà, c'est un vieux... un très vieux bonbon aussi. Les nougats blancs qu'on considère comme très vieux sont plutôt de 1630. Donc, là, on a fait un bond dans le temps, vous voyez. Donc, voilà. En tout cas, l'histoire est très vaste. Elle commence assez tardivement. On va commencer quand même vraiment l'esprit de la confiserie à partir de 13, 14, 15e siècle, après que les apothicaires aient perdu leurs privilèges. D'accord. La confiserie, c'était réservé aux apothicaires. Donc, on a vraiment une histoire de la confiserie qui, alors, soit était fabriquée à la maison. C'est les nougats, c'est les caramels. Soit c'était des produits pharmaceutiques avec des propriétés curatives. Et c'est pour ça qu'on va retrouver dans beaucoup de confiseries des saveurs ou des essences naturelles. La réglisse pour la digestion, le coquelicot, on connaît bien le bonbon coquelicot, mais c'est pour s'éclaircir la... Nemours. Oui. Oui, tout à fait. Pour s'éclaircir la voix. Et c'est encore utilisé aujourd'hui par certains chanteurs. J'en ai dans mon vide. Voilà. Ça calme aussi, c'est relaxant. Très bien pour les enfants, donc. Et les adultes. Et les adultes. J'aurais dû en prendre un avant de venir. La violette également pour la voix, etc. Puis on va retrouver, on parlait tout à l'heure des Vosges. Alors même si le bonbon sève des Vosges n'a pas été créé dans les Vosges, mais dans le Nord, il y a une grande culture d'utilisation d'essence naturelle pour parfumer les sucres des bonbons des Vosges. Mais c'est vrai que chaque fois que je vais dans les Vosges, je fais le plein de bonbons, soit l'eucalyptus, soit au miel. Oui. Et qui calme la voix, qui calme la tente. Oui, oui, le miel, bien sûr. Et justement, des fois, on me dit, ah ben oui, non, mais tu manges du sucre. Oui, mais il y a du sucre qui est aussi positif. C'est vrai qu'on dise aux gens que manger un bonbon n'est pas forcément une mauvaise chose. Il n'y a peut-être pas autant de si mauvais sucre que ça dans un bonbon. Alors, il n'y a pas de mauvais sucre. Il y a une quantité de sucre. Alors s'il y a des mauvais sucres, il y a des sucres industriels. C'est ce que je voulais entendre. On parlait du glucose fructose, qu'on a, nous, décidé d'éradiquer et de ne pas le proposer dans nos produits, qui sont des sucres de mauvaise qualité. Après, la confiserie, c'est effectivement du sucre et puis du glucose pour le travailler, qui ne sont pas spécialement mauvais, à condition d'en manger pas trop. La moyenne en France, elle est de 3,5 kg par an et par personne de confiserie. On a des voisins en Europe qui sont à 10 kg, vous voyez. Donc, on a encore de la marge. Donc, on peut manger plus de confiserie. Le sucre indispensable pour l'organisme, ça, c'est une évidence. Trop, comme tout, ça ne devient pas très bon. L'avantage, j'ai envie de dire, des bonbons traditionnels, c'est que déjà, on n'a pas de conservateurs, on n'a pas d'édulcorants ou de produits qui peuvent être dangereux. En tout cas, très, très peu. Ce ne sont que des produits naturels. On a une longueur en bouche qui fait aussi qu'on va en manger beaucoup moins. Moi, quand je commence un paquet d'aribos, j'adore aussi les haribos. C'est moins traditionnel, mais j'aime ça. Si j'ouvre un paquet de fraises tagada, je la mange. On a un effet sucre avec un arôme qui est artificiel, souvent, qui est très sympathique. Mais par contre, on se les enfile les uns après les autres. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un petit peu la même recette que cette fameuse chaîne de restauration rapide qui fait des burgers où ils ont des additifs qui font que les gens vont reprendre parce que ça réveille l'envie d'en reprendre ? Moi, j'ai l'impression, par exemple, quand je prends les petits nounours, je ne dirai pas le nom, mais à la guimauve, jamais je ne peux me contenter d'un nounours à la guimauve. J'en mange un, il y a l'envie d'en manger un deuxième derrière. C'est ça, tout à fait. Alors, le sucre est très addictif. Oui, déjà. Si on n'est que sur le sucre, on en reprend. Et c'est un petit peu les haribos, c'est un petit peu les oursons. Alors, les oursons, il faut prendre la marque d'origine. Il y a quand même beaucoup plus de goût. C'est le jour et la nuit. On peut la citer, mais autant que les gens sachent exactement ce qu'ils mangent. Oui, enfin, ce n'est pas le but. Le but, c'est de savoir, oui, de se renseigner. Mais en tout cas, de façon très générale, au-delà des nounours, la confiserie est très peu protégée par des IGP, des marques protégées. On va avoir la bergamote de Nancy, qui est, à ma connaissance, le seul bonbon avec une indication d'origine qui a été déposée. Ce qui veut dire que n'importe qui peut fabriquer aujourd'hui et n'importe où des calissons d'Aix, du nougat de Montélimar. Je crois que même les Chinois s'y sont tentés. Heureusement, on a pu, grâce au Roi René, avoir un gain de cause sur la protection de ces confiseries. On peut trouver tout et n'importe quoi. Il est important aujourd'hui d'avoir vraiment une référence qui puisse nous dire que c'est l'original, c'est le bon, c'est la bonne composition. C'est vraiment ce qu'on va tenter de faire avec toute une équipe pour manger des bonnes choses et des bonbons. Je peux vous garantir qu'on a certaines réglisses ou une sucette à l'anis. C'est même difficile d'arriver au bout. C'est vraiment entêtant. Alors, moi, j'ai une question de gourmand. J'entends tout ça et je me dis, demain, je ne veux manger que de la confiserie de qualité. Il existe des sites, il existe des moyens de pouvoir savoir si c'est vraiment les bons qu'on prend, si ce n'est pas les bons. Et surtout, où peut-on commander tout ça ? Alors, nous pouvons le commander aujourd'hui sur un site qui s'appelle l'épicerie du patrimoine. D'accord. C'est notre plateforme digitale, un site de e-commerce sur lequel on va présenter chaque bonbon sur lequel nous avons référencé. D'abord, par son histoire, on travaille toujours de la même façon. Donc, quand on parle d'une spécialité, c'est vraiment d'une région avec une recette et un artisan. Une fois qu'on a sélectionné notre spécialité, nous allons chercher le fabricant dans sa région d'origine et bien sûr, un artisan. Et puis, on vous le présente sur notre site en vous racontant l'histoire de la spécialité et l'histoire du fabricant qui l'a produit. On va redonner le nom de la plateforme ? L'épicerie du patrimoine. Donc, l'épicerie du patrimoine. Ça, ça a gardé sur nos petites tablettes. Donc, avec commande possible, on dirait. Bien sûr, bien sûr. Et en circuit assez rapide puisque nos confriseries n'ayant peu de conservateurs. Alors, il y a du sucre, on a de la chance. Mais certains produits ne se gardent que quelques semaines. Par contre, justement, tout ce qui est bonbons, on parlait tout à l'heure des bonbons des Vosges et tout, on voit comme qu'il y a une DLC dessus. Il faut quand même en tenir compte ou bon, on se dit, bon, bon, au miel, on peut le garder pendant 4-5 ans sans tout ça. Ça va peut-être perdre un peu de saveur. Oui, alors, on parle de DLUO et pas de DLC. Donc, c'est une date optimum de consommation. C'est obligatoire. Il n'y a pas de risque d'en manger au-delà. D'ailleurs, certains magasins vendent même des yaourts au-delà de la DLUO. Le seul risque, c'est que, alors, sur des bonbons de sucre cuit, qu'ils se ramollissent un petit peu s'il y a de l'humidité ou que les arômes s'érodent un petit peu. Mais voilà, il n'y a pas de risque pour la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, on constate que les jeunes consomment plus de bonbons que la génération qui a une soixantaine d'années aujourd'hui ? Donc, les années 60. Non, je... Non, on en mangeait franchement des bonbons. Oui, oui, oui. On prenait le tube de Nutella, on prenait tout ça. Enfin, tout ce qui était sucré, on y allait. Même des petits tubes de, je ne sais pas si vous vous rappelez, de crème de marron. Oui, oui, faugier. Qui n'existent plus. Ils existent ici, c'est ici. Je n'en trouve plus. Ici, la maison Faugier, elle est dans... Enfin, j'ai travaillé avec eux, c'est une très, très belle maison qui adorent leurs produits. Enfin, intéressables sur le marron ou la châtaigne. Non, non, ça existe toujours, tout à fait. Donc, pour répondre à la question, la consommation a tendance à baisser en France depuis quelques années. D'accord. Principalement, consommation de confiserie, principalement concurrencée par la montée en gamme du chocolat. Le chocolat fait aussi partie de la confiserie. Mais sur ces dix dernières années, on a vraiment un engouement pour le chocolat. Après, sur les quelques spécialistes que je côtoie, qui distribuent aussi, qui font du très bon boulot, on constate un regain d'intérêt pour la confiserie, la véritable confiserie artisanale. Les goûts authentiques, des goûts forts, puissants, en tétant parfois. Et on voit que le sucre cuit revient assez fort à la mode. ou les véritables guimauves. On ne parle pas des chamallows. On parle d'une vraie guimauve montée au blanc d'œuf, qui ne se garde que quelques semaines ou quelques mois. Mais pour le coup, on a vraiment un arôme qui est des goûts surprenants, une texture aussi remarquable. Vous qui aimez les nounours, je vous la recommande, je pense que vous allez adorer. D'autres conseils à donner à nos auditeurs qui sont passionnés par le sucre, comme moi ? Quand on achète, les choix ? Je pense que le conseil, en tout cas, moi, c'est celui que je suis depuis très jeune, c'est déjà de savoir ce qu'on mange. Se renseigner. Manger du sucre pour manger du sucre, ce n'est pas mon conseil, parce que là, ça ne serait pas bon pour la santé. Se régaler, oui. Donc, savoir ce qu'on mange, connaître ses goûts, puis être curieux, parce que 650 produits, rien qu'en confiserie, ça donne un petit peu de travail et beaucoup de très bonnes surprises. Oui. Avec tous les goûts, les sucres cuits, les feuilletés, les paillettes, on va avoir les goûts, les arômes, les longueurs en bouche qui sont là, les miels avec les produits, vous pourrez goûter des nougats. Un nougat, on finit par le miel et pas par le sucre. Donc, c'est ça, le vrai secret d'un nougat de Montélimar. Ou les textures, on va avoir toutes sortes de textures, croquants, fourrés et croustillants. Non, mais là, vous êtes en train de convaincre, un convaincu de la... J'ai trois questions, parce que malheureusement, le temps arrive, enfin, le terme de l'émission. Le bonbon préféré pour Vincent ? Il m'en faut un. Calisson d'Aix. Calisson d'Aix. Oui. Le gâteau préféré ? Un gâteau aux noix. Gâteau aux noix ? Oui. C'est quelle région, ça ? Alors, en France, c'est le Kersi. D'accord. On en trouve aussi à l'étranger, pas très très loin, mais côté Jura, suisse, avec une pâte aux noix qui est très tendre, très sucrée et onctueuse. Et je dois dire que, voilà, le goût de la noix fraîche, c'est très dur à trouver. Mais le goût d'une noix fraîche, on ne peut pas le trouver en confiserie industrielle et c'est assez remarquable. Donc, voilà, pour la beauté du produit et ce goût si rare, c'est, je dirais, le gâteau aux noix. Je vais tester. Vincent, une dernière question. D'accord pour qu'on publie cette interview dans son intégralité ? Très volontiers, oui. Eh bien, un grand merci, Vincent. Moi, je suis ravi, parce que moi qui suis un fin gourmet et un gourmand de premier ordre d'avoir partagé ce moment et de découvrir plein de choses. Je vais faire l'acquisition de ce livre qui va être très important dans ma bibliothèque. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle interview. Vincent, bon retour à la campagne ou sur Paris, alors ? Sur Paris, pour l'instant. Sur Paris ? Oui. Bon, alors, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada